Wesh les frères ! Vous avez bien ou quoi ? Ça fait un moment que je n'avais pas pris la caméra comme ça au local pour vous retrouver et pour du coup envoyer une petite vidéo un peu en sauvage, un petit vlog d'accord ? Cette fois pas de voyage mais d'un événement où je me suis dit que ce serait assez cool de vous montrer un petit peu les backstage, les délires. Ce soir je suis invité grâce à PA. Vraiment c'est 100% grâce à PA donc rendez-vous compte à quel point c'est un frère. Je suis invité au match des légendes de l'Olympique Lyonnais d'accord ? Donc c'est un match caritatif. Il y a une team OL légende contre une team UNICEF et une team OL légende avec plein de légendes justement ! Michael Essien, Govou, Malouda, Thiago, Kallström, Chris, Kassapa, Verkou, très bien d'autres. Et avec Domingo peut-être qu'on aura l'occasion de rentrer sur le terrain face à une team UNICEF où il y a également des joueurs de foot comme par exemple Carambeu, Piresse, Nuno Gomez et également des personnalités Inox, Michou, Naps et bien d'autres. Donc c'est un truc caritatif, c'est un petit vlog pour vous accompagner là-bas. Je suis au local, il est à l'heure actuelle 17h06. Si vous suivez Paloup, le plateau a changé, ça c'est cool, il n'est pas encore parfait mais on a essayé de lui apporter des modifications. Et là, à l'heure actuelle, au moment où je suis... Bah, regardez ! Là, on est sur le setup diffusion dans un carré au libre. Donc en fait, vu que j'habite à Lyon, pour moins monter à Paris, j'enregistre des fois un sac en roue libre à peu près toutes les deux semaines, comme ça, il y a une semaine où je peux rester à Lyon. Et ça, c'est comment je le diffuse. Donc il est diffusé ici sur le OBS, d'accord ? Et là, vous avez le chat ! Le chat plein de fans Carmine, parce que c'est avec Xavier Osval, le directeur stratégique et marketing, je crois, de la Carmine. Sacré épisode, si vous voulez, mon appel. Ah, on en apprend quand même beaucoup ici. Regardez le décor perso, là, qu'on avait fait un peu à l'arrache, histoire d'avoir un truc fonctionnel. Ça gère, ça dégage bientôt. Je vais vous faire peut-être une vidéo sur ça, mais la semaine prochaine, on fait un nouveau décor perso pour que je puisse restreamer au local, c'est très cool. Oh là là, voir des mecs bouillants comme ça, regardez ! Regardez ! Regardez ! C'est ouf, quand même. Eh, c'était un bel épisode, hein ! La Carmine, c'est fait par mon frère Kamel, donc je suis très content que ça fonctionne. Et de temps en temps, je peux faire des trucs avec certains de leurs membres, comme par exemple quand Kamel est venu dans un corps au libre, je remarque à quel point ils sont bouillants. Il n'y a pas une communauté plus bouillante qu'eux. Et ça ne m'étonne pas, du coup, que certains, derrière, essayent de faire un petit peu leur pain en mangeant constamment sur eux. Bon, c'est un petit peu la conséquence de la réussite, n'est-il pas ? Bon, ce n'est pas tout. Ce soir, en réalité, je vous explique deux, trois trucs. Il est très important que vous ayez tout le contexte et tout le délire. Donc ce soir, avec Domingo, on va commenter le match, d'accord, en bord de terrain. Et on a un donation goal à 25 000 euros. Et s'il est atteint, à ce moment-là, on rentrera sur le terrain en seconde période. Et en fait, du coup, je suis partagé, vous voyez ? Je suis un peu comme ça, tu vois ? Genre, je ne sais pas trop si je suis super heureux parce que je vais pouvoir rentrer sur le terrain, sûrement, parce que je vous fais confiance sur les noms, tu vois ? Mais avec des légendes que je voyais quand j'avais 10 ans, 9 ans. Michael Essien, Giladiara, les mecs qui mettaient 3 euros au Real Madrid en 2005. Je l'ai vu devant ma télé, j'avais 10 ans, j'en ai 27, je vais peut-être rentrer avec eux. Donc, entre le plaisir et le bonheur de faire ça devant un stade, où je crois qu'il risque d'y avoir quand même 20, 25 000 personnes, ou alors un peu le stress. Parce que moi, je vais rentrer gardien, poteau ! Gardien sur une cage de 7,30 mètres de long. J'ai tout à perdre. Disons que j'ai tout à perdre parce que si je me prends une bourde, si je me fais fusiller, si je fais une connerie, ça risque d'être chaud pour mon cul. Donc, j'ai hâte de voir ça. Je suis un petit peu stressé quand même, mais on va aller voir. Donc là, on va bouger. L'organisation, on rejoint PA, du coup, et son équipe. Et let's go pour cette journée. Ça y est, les mecs, on vient d'arriver. Il est là, le Zac, il est là. On va dans les vestiaires, là, dis-toi. C'est grâce à lui, c'est grâce à lui. Avec tout le monde, on va dans les vestiaires. C'est les émotions, les mecs. Je vois des joueurs que j'ai supportés pendant toute ma vie. Franchement, les gars, c'est ouf. Et franchement, la POV, la POV, tu vois, terrain, elle change par rapport à quand tu es en tribune. Mais genre, il y a aussi d'autres belles personnes. Bonjour, Paul. Rebonjour. C'est pour Internet. C'est pour YouTube. Enchanté. Eh, tu ne me mets pas un but, hein. Je serai au cage. Eh oui, monsieur. Bah oui. On a peur. On va dans les vestiaires. Allez, let's go. Franchement, c'est dingo de voir ça comme ça. Alors, ils ont tout préparé. Je vous laisse regarder. On a même Petit Mayo et compagnie. Le 28. C'est qui, le numéro 28, habituellement ? Allez, Petit Test. Il est à l'O.L. à l'heure actuelle. Milieu de terrain. C'est le 25. Non. C'est le 25. C'est Ndombele. Eh oui, Ndombar, Ndombar. Il l'avait déjà à l'époque, le Ndombar, le 28. Je suis content parce que c'est un joueur que j'aime bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ici, tout le vestiaire. Il y a le coach. Il y a tout le monde. Il y a également Sony, qui était juste à l'heure. Il y a Sony, que j'ai reçu dans Accor au Libre, qui est en train de se faire un peu son réveil musculaire. Son réveil physique, là. Il y a le kiné, il y a tout. Je ne vais pas le déranger parce qu'il paraît que Flore Malouda. Tu sais, les mecs parlent de foot et tout. Je ne vais pas faire mon YouTuber, tu vois. Coucou. Regardez. Voilà. Au calme. C'est lui qui va gérer un peu les changements et tout. Nous, on rentrera, comme je l'ai dit, comme s'il y avait 25K. Bon, on va se changer parce qu'après, il faut aller s'échauffer. Et forcément, je le fais en rapide pour ne pas trop les déranger. Mais il y a Kim Kaltrom, il y a Malik Alessia, regardez. Franchement, c'est les émotions de fou. Ça me fait trop plaisir. Ça me fait trop plaisir, les gars. On a dû dégager de la pelouse parce qu'il y a des jeunes qui sont en train de jouer avant nous. Et surtout, on va caster d'ici. Donc, terrain de caste ici pour terrain tout court là. Franchement, il y a du flot. Il y a également Kanto qui viendra prendre la relève quand on rentrera. On va essayer d'entrer en début de deuxième mi-temps. Mais quand tu es habitué à être abonné là et que tu vas jouer ici et commenter là, à poto. Crampons et tout ce qu'il faut ? Ouais. Ils m'ont pris les crampons. Oh, le Nil ! Bonjour, monsieur. C'est bon ? Les crampons, pas trop de galère ? Crampons, pas de galère. Oh, ça va. En plus, une bonne paire de darons, ça. 46, paire de darons, bonne sabbat. Ça, c'est les paires de gardiens qui font des sorties trop... Mais c'est un roi, n'il rien. Bonne sabbat. Ouais, c'est ce qu'il a pris, là. Les protèges tibia, bonne sabbat aussi. Ok. Il y a des filières qui vont avec. Let's go. Tu m'as mis super bien. Match des légendes, mon pote. La compo, Rémy Verkout, Claudio Cassapa, Patrick Muller, Jérémy Bréchet. J'ai cru lire Edmilson, monsieur. Sonny Anderson, Sidney Govou, Pierre Lègle, Philippe Biolo et David Linares. Hé, monsieur. Tu lis lire Edmilson. On n'est pas seuls, bien sûr. Évidemment, les twittos. Je vous dirai pas ce que je l'ai vu faire il y a 10 minutes, mais... Ça y est, les mecs, on est habillés. On est bien, là, ou pas ? On est en place. L'équipe, le centre de formation. Franchement, c'est magnifique. Ça fait trop plaisir. Il y a toutes les légendes avec lesquelles on a grandi quand on était jeunes. Il y a qui, ici ? Et on leur dit bonjour. C'est qui qui te met le plus d'émotions ? Sonny, moi, ça a tellement été genre les dieux. Ennemi, c'est aussi, tu vois, c'est... Ouais, forcément, forcément, forcément. Et même Kim, il y a qu'une cash room qui fait des légendes avec le Tendo, c'est... Moi, j'avoue, j'ai eu un petit sentiment quand j'ai vu Thiago. Oui. Thiago et Sian. Ah ouais, non, mais... C'est le cœur, c'est le cœur. Non, ouais, c'est... C'est une foule, il frère. Faut pas assurer, maintenant. C'est une autre paire de manches, ça. C'est le cœur. C'est un peu. C'est un peu assez, c'est un peu plus. il faut kiffer il faut kiffer un échauffement bien bien sportif bien transpirant bien ballon incapable j'ai oublié à quel point les cage stt grande frère 7m30 téma il ya des ballons frère tu peux juste pas aller chercher mais ça fait kiffer échanger des passes avec des légendes mon pote quel kiff en plus le public commence à arriver regardez c'est lourd est ce qu'on peut dire qu'on est carrément en place là on est carrément en place les gens le terrain échauffement terminé on commande et on rentrera on l'espère les 25 cas c'est important salut tout le monde bonsoir à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve en direct du groupe homa stadium pour le match des héros ça fait trop plaisir c'est juste incroyable on est sur le bord du terrain et je suis pas avec n'importe qui puisqu'il ya zack nani à mes côtés putain comment ça va frérot quel plaisir d'être là franchement ça fait super plaisir d'être avec vous soir d'être avec toi pa regarde la cape c'est pas un fond vert je vous promets c'est pas un fond vert genre là c'est pas un fond vert là il ya pa qui rentre sur le terrain les mecs pendant ce temps on va assister au coup d'envoi du match de ce match des héros les amis et il faut qu'on lui dise que c'est bon il faut qu'on lui dit que c'est bon monsieur je sais où s'il est où attend je regarde il est là il est là il est là va le voir pour lui dire qu'on a les 25 milles 25 mille euros en 45 minutes merci beaucoup les amis on va pouvoir rentrer sur le terrain j'ai des news les amis vas-y vas-y alors hey we go on va rentrer mais pas tout de suite pas au retour de la seconde mi temps c'est des compétiteurs normal c'est des joueurs qui ont envie de mettre un but voilà il m'a dit on va mettre la grosse équipe au retour des vestiaires je suis pas dedans c'est toi j'ai un truc à te dire pourquoi je suis pas dedans t'es pas dans la grosse équipe je suis pas dans la grosse équipe mais là c'était pas là bien quand même un petit mais il m'a dit un 20 25 minutes de grosse équipe et on rentre derrière ok donc vers la soixantième quoi je dirais 65 70 c'est pas moi le temps additionnel on va jouer 25 secondes à peu près qui va donner le ballon après un contrôle le centre juste devant le but au deuxième poteau l'ouverture du score à l'estirier du héros de la légende ce match porte mal et bien son nom c'est sony Anderson qui permet à la Thibault de mener à 0 et forcément forcément qui d'autre qui de mieux que sony Anderson pour venir ouvrir le score comme et bien comme et bien le zack nani qui qui revient avec son son plus beau maillot ah et zack nani ah là je suis ready là c'est la combien de 6e 66e faudra pas qu'on tarda avec ses chauffeurs et le public en folie domingo et zack nani qui sont en train de s'échauffer en bas on va voir jacques santini avec zack et il nous dit bah vous allez jouer en pointe zack et pa incroyable 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 à la doublette les frères on va rentrer sur le terrain sur le terrain on est plus en mille on est plus en cinq mille on est plus en dix mille on est même plus que 120 mille 122 mille personnes pour voir l'entrée de domingo 122 mille personnes pour voir l'entrée de zack nani ils nous ont régalé ils nous ont régalé avec boussif la fin de frappe de la part de boussif qui rentre d'anthony parker pour zack nani la frappe de zack nani mon dieu mon dieu je ne sais pas s'il existe pire entrée que celle de zack nani qui a fait un petit peu de shadow on l'a dit il fallait bien s'échauffer et zack nani zack nani encore un point qui est gare pour boussif zack nani le contrôle du genou oh il va nous gratiquer de quelque chose de grand certes il va y avoir que 8 minutes de jeu pour zack nani mais on sent qu'il va nous gratiquer de quelque chose de très très grand pa et pa qui va venir nous régaler pa qui donne le ballon à zack nani bon go et qui avait l'action du bas qui avait l'opportunité de venir douler la blise aïe 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 ça va être dur ça va être très dur d'aller faire des photos avec les fans après le match non zack zack tu n'as pas le droit à mon gars cyril c'était comment bon bouc il est rancé il a fait la différence dessus il a donné l'énergie malheureusement j'ai failli marquer les amis c'était incroyable une expérience de fou j'aurais adoré marquer ce but malheureusement il va manquer un petit peu de puissance un petit peu de vista c'était exceptionnel forcément je suis obligé de remercier tous ceux qui m'ont permis de le faire et je me sens obligé de remercier le européen on va le revoir dans un instant mais c'était vraiment une soirée de fou quel bonheur quelqu'un et j'espère que vous avez adoré que ce soit cette vidéo le suivant à l'époque c'était super bien merci mon frère un plaisir merci encore m'avoir permis de faire ça merci beaucoup t'as eu le but hein t'as eu l'occasion c'est pas bien le prochain match tu n'auras pas j'ai essayé de pas tricher sur l'entrée je me suis placé je me suis placé alors c'est un alcool la première raison c'est volant pas de cartes mais ma raison c'est enroulé c'est vrai mais c'était quand même bien merci jérémy ça fait super plaisir quoi de mieux pour terminer ce vlog que ça avec jérémy brechet merci à vous d'avoir suivi cette vidéo je vous fais des gros bisous donc c'est à la prochaine ligue alors ciao